Salut, je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir les résultats de mon examen d'accompagnateur en moyenne montagne ça fait un moment que je les attendais c'est un examen qui est très 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 difficile je vous donne les résultats à la fin de la vidéo je vais pas commencer à vous expliquer comment se passe l'examen c'est un triple examen, il y a une partie écrite, une partie orale et surtout une épreuve pratique qui est la plus difficile là où il y a le plus d'échecs. Pour l'oral il faut savoir qu'au préalable on doit envoyer pour s'inscrire à l'examen une liste de 40 randonnées bien spécifiques en terrain sec, en terrain enneigé, dans différents massifs, en France, à l'étranger c'est assez complet comme liste et à l'oral on te questionne sur ces randonnées on évalue ta connaissance du milieu montagnard et ta capacité à t'exprimer à l'oral ça c'est pour l'oral ensuite il y a un écrit, l'écrit qui va être un QCM qui porte sur différents domaines de connaissances écologie générale, vie habitat économie de la montagne, géologie, géographie, météorologie, la faune, la flore, la toponymie, rôle réglementation, administration des parcs nationaux et des réserves naturelles bref il faut réviser, bachoter comme quand on passe son bac, des partiels, faut bosser quoi et enfin l'épreuve la plus difficile, l'épreuve pratique, la course d'orientation en montagne c'est une course qui va faire entre 20 et 25 km pour environ 1500 m de dénivelé mais attention, la plupart de l'itinéraire se fait hors sentier et tu dois passer par une vingtaine de balises bien précises, quand t'arrives à une balise, tac, tu poinçonnes, ensuite tu regardes la prochaine balise directement par où tu vas passer sachant qu'en face de toi t'as un précipice, à gauche t'as une forêt ultra dense impossible de passer à droite t'as une pente à 45 degrés dans les rhododendrons il n'y a pas de sentier, c'est à toi de te faire l'itinéraire le plus efficace pour arriver dans les temps à ta balise pas de gps, bien sûr, on t'oriente juste avec la carte et la boussole tu dois avoir un sac sur le dos qui fait au moins 10 kg à l'arrivée au début tu pars avec 12, 13, 14 kg sur le dos donc ça fait lourd sur plus de 20 km et le truc c'est que t'as des portes horaires, certaines balises où tu dois passer entre telle heure et telle heure t'as des créneaux de 30-40 minutes et si tu passes pas dans ce créneau, t'es éliminé à la fin de la course, si t'as réussi à passer par toutes tes balises à valider toutes tes portes horaires, on pèse ton sac si t'es en dessous de 10 kg, t'es éliminé, si tu parles à un autre candidat tu es éliminé, on part, on est plus d'une centaine sur les 109 au départ, pour la course d'orientation il y en a 69 qui se sont plantés j'en ai croisé qui craquaient psychologiquement qui pleuraient, t'as à bout de souffle, il y en a qui vomissent enfin c'est vraiment difficile la première épreuve à passer, c'est l'épreuve d'orientation si tu valides pas l'orientation, tu passes même pas le QCM ils s'emmerdent pas à corriger des copies sachant qu'il y a les 3 quarts qui sautent à la première épreuve le résultat de mon examen, je vous le montre j'ai validé l'épreuve d'orientation merci c'était pas facile c'était pas facile j'avais 7h11 pour le faire, je l'ai fait en 7h10 voilà, mais bon c'est passé j'ai validé l'écrit et je me suis planté à l'oral, on m'a posé des questions très pointilleuses sur une randonnée que j'avais fait il y a 2 ans en Espagne et j'étais incapable d'expliquer quel itinéraire j'avais suivi je me souvenais plus le nom d'école, c'était plus très clair dans ma tête, bref c'était pour vous tenir au courant que je passais cet examen là, je conserve la validation de l'épreuve pratique et écrite je repasse mon oral en avril en espérant que je le valide et ensuite nous pourrons partir nous la régaler ensemble dans la montagne je pensais pas faire de vidéo comme ça un peu podcast, dites moi dans les commentaires si c'est rideau, si j'arrête tout de suite ou si de temps en temps une petite vidéo au podcast comme ça c'est sympa, à vous de me dire, dites moi allez ciao oh, oh oui hein non Your fingers down my spine